il n'y est pas tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de me consacrer à un sujet autour du développement personnel plutôt pour les adolescents pourquoi parce que je sais pas j'ai l'inspiration du moment et j'étais en train de repenser à quelque chose et je me dis ben ça peut servir alors en fait voilà j'adore aller à la rencontre des gens et en fait j'ai été invité dans une famille où il y avait énormément d'enfants et je dirais des enfants qui ne présentent pas beaucoup de facilité dans la vie donc des enfants très autonomes et très combatif et bref l'endroit était nickel et un des garçons en fait commence à discuter avec moi donc c'était un ado à mon avis il avait 17 ans il commence à discuter avec moi et il me montre une barre de traction et je comprends pourquoi il me parle de cette barre de traction quand il me demande si je fais des arts martiaux parce qu'il trouvait que j'avais des les bras musclés enfin bref donc il me demande de faire des tractions je lui dis que je vais pas y arriver c'est pas parce que j'ai l'air d'avoir de la force dans les bras que je vais réussir à me tracter donc je le fais mais péniblement et ridicule devant les ados mais je le fais et là lui je lui demande de me montrer ce qu'il sait faire et là le gars il prend la barre de traction mais alors voilà c'était c'était du spectacle une aisance dans l'air des retournements enfin bref c'est un jeu un jeu pour lui cette barre de traction et quand je vois la difficulté dans laquelle ils sont ce garçon j'ai parlé avec lui et je lui ai dit mais tu as déjà diffusé une vidéo de ce que tu as fait sur youtube et penser à monétiser tes vidéos parce qu'avec ses collègues en fait ils sont capables de faire des choses extraordinaires et en fait on s'aperçoit que les talents on les retrouve partout et dans tous les milieux et toutes les classes sociales donc pourquoi je dis ça parce que je pense que dans la vie les ados faut oser si vous pensez que vous n'êtes pas bon c'est peut-être tout simplement parce que vous êtes un super compétiteur et un perfectionniste et que vous avez besoin de plus mais peut-être qu'aux yeux des autres ce que vous faites c'est vraiment bien et on ne sait jamais le hasard parfois peut engendrer la chance donc si une chaîne youtube ne vous coûte rien voilà c'est c'est la communauté qui décidera pour vous de votre talent donc si vous avez les épaules suffisamment solides pour supporter d'être joli d'être jugé et prendre le risque d'être jugé par la comme une communauté parce que c'est un risque psychologique moi je vous dirais également voilà tenter la diffusion de vidéos youtube pourquoi pas mais fait très 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 attention à ce que vous diffusez voilà et si vous voulez diffuser une vidéo youtube il ya des cgu et des cgv c'est ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation et là là dedans c'est une sorte de gros cahier dans lequel on vous dit ce qui est vous avez droit de faire et pas faire et voilà et dans les diffusions youtube il ya plein de choses auxquelles faut faire attention les droits d'auteur etc les dépôts de brevets les droits d'image donc faut faire attention à ce que vous diffusez mais vous votre vous même en vidéo vous êtes voilà votre propriété intellectuelle vous êtes votre propre propriété intellectuelle vous pouvez vous diffuser sans craindre quoi que ce soit mais venait en moins il faut faire attention également à ce que ce que vous dites nul n'est censé ignorer la loi on évolue dans un cadre réglementaire c'est parfois compliqué de le comment le comprendre mais vous les ados on vous demandera la même chose de comprendre ce cadre réglementaire mais néanmoins pour revenir à cette histoire ce que je voulais dire c'est ne vous sous-estimez pas vous avez certainement des talents et n'hésitez pas à rentrer en action moi je vous donne l'exemple de diffuser une vidéo youtube et de la monétiser mais il ya plein plein d'autres autres alternatives justement pour mettre en valeur vos talents il faut croire en vous et puis faut faire attention faut pas tout abandonner pour réaliser des rêves les rêves on peut les réaliser de manière progressive ils seront peut-être justement plus solides même s'ils arrivent peut-être un peu plus lentement mais vous les garderez plus longtemps vos rêves parce que faut regarder si c'est réalisable dans le temps aussi donc voilà allez je vous dis à bientôt osez voilà osez vous éclater osez parler aux gens aussi et puis voilà si quelqu'un n'est pas forcément d'accord avec vos idées c'est pas qu'elles sont mauvaises voilà c'est soit vous n'avez pas le bon argumentaire ou soit la personne en face de vous n'est pas la cible à votre projet donc vérifier que vous avez bien du monde de l'autre côté voilà pour faire la communication et s'il ya vraiment des gens qui aiment ce que vous faites et voilà ben n'hésitez pas à trouver un moyen de vous exprimer et exprimer votre créativité au travers le sport au travers la création d'entreprise au travers la découverte du monde voilà exprimez vous et surtout surtout moi je vous invite à prendre soin de vous et osez épanouissez vous parce que n'ayez pas la vie est belle voilà bientôt le meilleur à vous et puis on 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 on